Dans une situation de violence sexuelle, effectivement, il y a la partie qui est liée à la violence pendant l'événement, mais ce qui est aussi très important, c'est la partie de l'impact psychologique et psychosocial sur la victime. Une victime va être prise en charge de manière holistique, dans les meilleurs des cas, et on va proposer à la fois des soins physiques, qui sont très importants, parce que bien évidemment, c'est une urgence médicale, mais aussi en même temps proposer les soins psychologiques et le soutien psychosocial. Je vais parler d'une femme que j'ai rencontrée en RDC, qui est venue chercher du soutien dans la maison d'écoute. Elle avait entendu les messages de sensibilisation qui disaient qu'il existait une maison d'écoute où on écoutait la victime de manière confidentielle. Et c'était une de ses préoccupations, c'est-à-dire, une fois racontée son histoire, où va partir son histoire ? Elle n'arrivait plus à manger, elle n'arrivait plus à dormir, elle n'arrivait plus à sortir de la maison, elle avait honte, elle se sentait apathique, elle n'arrivait plus à s'occuper de ses enfants. Et ce qu'elle a raconté, c'est qu'en une séance, elle s'est sentie reconnue, elle s'est sentie soutenue, et ça lui a permis, dès le retour à la maison, de petit à petit récupérer et pouvoir retourner dans ses activités quotidiennes. Ce n'est pas parce que ça a marché en RDC que ça va marcher dans d'autres pays. La réponse de prise en charge aux victimes de violences sexuelles doit être adaptée au contexte. La réponse de prise en charge aux victimes de violences sexuelles doit être adaptée au contexte. La réponse est en charge aux victimes de violences sexuelles. C'est parti !